Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce vendredi 24 mai on a rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. On va juste faire un petit retour sur le quintet de mercredi qui était vraiment assez incroyable avec la victoire de Ibiki de Welles. C'est vrai que les favoris au final ont répondu présent, quasiment tous. Les rapports sont vraiment maigres mais c'est surtout la course qui a été vraiment passionnante. On a vu vraiment un drôle de numéro de Ibiki de Welles pour Batrino du Lupin. Donc voilà, je voulais juste faire un petit retour sur cette épreuve qui a quand même été riche en émotions. Et on espère voir des courses comme ça tout le temps, même si on espère parfois qu'il y a un peu plus d'outsiders pour toucher un peu plus d'argent. En tout cas, c'était vraiment un très très beau moment. On va parler du quintet de ce vendredi 24 mai maintenant sur l'hippodrome de Vincennes. Comme je l'ai dit, c'est le prix Jean-Rio qui sera support du quintet. C'est encore un beau rendez-vous qui nous attend avec cette course internationale de la belle Groupe 3 qui sera support de quintet. On a 15 concurrents qui seront au départ de cette quatrième course qui est prévue bien entendu à 20h15 comme tout les vendredis. 2850 mètres à parcourir sur la grande piste. Ils sont 15 au départ et il n'y en aura qu'un seul tirant la distance. Ce sera Elite Beaufour. C'est vrai qu'avant le coup, on peut en éliminer 4. Il y a l'As Enduro qui fait sa rentrée. Il y a également le numéro 3 Jasper Descharmes qui va courir sans prétention en vue d'une future course montée sans doute. Le numéro 5 Figaro de l'Arrêt, également un cheval de trop monté. On peut également enlever le 15 Elite Beaufour. Du coup, on enlève l'As, le 3, le 5 et le 15. Parmi ces 11, il y en a 5 ou 6 qui se détachent. Et derrière, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne s'attendra pas à de gros rapports. Gros rapport, en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7, Gamay de Litton. Je l'adore. Gamay de Litton, c'est un cheval qui est dur à l'effort. C'est un cheval qui a beaucoup de tenues dernièrement. Il a été nettement dominé, mais bon, c'était dans le prix des Ducs de Normandie. D'ailleurs, pas mal de concurrents ont couru le prix des Ducs de Normandie et courent dans cette épreuve. Et c'est vrai que même si, en théorie, on a le droit d'avoir les meilleurs dans cette compétition, ils ne sont pas de la partie parce que la plupart ont rendez-vous dans l'élite Lopette. Ce dimanche, c'est de l'élite Lopette. N'oubliez pas, un très très grand rendez-vous. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs. Idéa Thierre qui avait gagné cette épreuve l'an passé ne sera pas de la partie dans ce prix Jean-Rio. C'est logique puisqu'il est au départ de l'élite Lopette. Tout comme Onek qui est le tenant du titre de l'élite Lopette. Enfin bref, on va revenir à notre KT, à nos moutons, avec le numéro 7, Gamay de Litton, que j'ai retenu en tête. Gamay de Litton qui revient sur un parcours à son entière convenance. C'est un cheval qui est dur à la fort. Avant son échec dans le prix des Ducs de Normandie, il avait terminé deuxième d'un groupe 2 battu par Hussein Toll. Hussein Toll qui le retrouve dans cette épreuve pour ne rien vous cacher. Je mise sur une revanche et j'ai retenu Hussein Toll en deuxième position. En tout cas, Gamay de Litton sur 2850 mètres, c'est un ogre, c'est un tigre. Il ne va rien lâcher à mon avis, il va prendre tête et corde. Et c'est vrai que si on l'empêche de prendre tête et corde, il faut être très très dur pour lui résister. Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de trains, beaucoup de fonds et je pense vraiment qu'il est capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Hussein Toll qui a battu Gamay de Litton lors de son avant-dernière sortie début avril. D'ailleurs, il battait pas mal de concurrents intéressants, Hucker Berry au Caïdo JL. Il y avait pas mal de concurrents qui le retrouvent aussi comme Elvis Duvalon ou encore Anna Desmolles et Claude Loire. En tout cas, Hussein Toll qui est défait des 4 pieds. Et puis la petite nouveauté, c'est le retour d'Alexandre Abrivar qui est de retour de convalescence après une blessure contractée cet hiver suite à un accident de la route. Du coup, voilà, le pilote est de retour. On espère vraiment le voir rapidement franchir le poteau en tête. En tout cas, il a déjà bien couru avec ce Hussein Toll. Il l'a déjà mené de belle manière au printemps dernier. Donc, un tandem qui marche bien. Et je pense vraiment que pour le retrouvaille, ils sont capables de jouer un très grand rôle. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Gannet de Bambi. Lui aussi a couru le prix des Ducs de Normandie, seulement 8e. Maintenant, il était juste déféré des postérieurs. Là, il est déféré des 4 pieds. On l'a vu à l'honneur, tous les verts. Il est clairement barré par les meilleurs. Il l'a prouvé lors de ses tentatives pour se qualifier pour le prix d'Amérique. Mais il n'a clairement pas démérité, notamment en terminant 4e d'un prix de Paris record au niveau de la vitesse. Un cheval qui a beaucoup de fond également. Là, il a été préparé avec 100 par Jean-Michel Bazir. À mon avis, il a fait de cette course un objectif. Pour moi, il peut ne pas taper loin également. Je l'ai retenu seulement 3e. Je le vois sur le podium. Gagné, il faudra que ça se passe bien. Mais il a le droit en tout cas de prétendre à la victoire. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 2, Géricault. C'est un super cheval de 5 ans, ça. On a deux concurrents de 5 ans. On a Jasper Descharmes. Qui court sans prétention, puisque c'est un cheval qui est meilleur au trop monté. Et on a Géricault. Qui vient de faire une petite rentrée au Danemark. Et puis qui, là, est déféré des 4 pieds. Je vous l'ai dit, on l'a vu cet hiver. A l'honneur contre les concurrents de sa génération principalement. Mais là, face à ses aînés, il trouve vraiment une tâche intéressante. Il est déféré des 4 pieds. Et attention, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer. C'est un cheval de premier plan, à mon sens, qui est encore en retard de gain. Et s'il est suffisamment prêt, parce qu'il va y avoir du rythme, il n'a qu'une seule course dans les jambes. Il est capable de réaliser une très grande performance. En tout cas, il a les moyens de rivaliser à ce niveau-là, ça j'en suis sûr. Si ce n'est pas maintenant, ce sera le coup prochain. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 13, Elvis Duvalon. Un bon vieux serviteur. Il est désarmé à Gilles de 10 ans. Mais il continue de donner le meilleur de lui-même. Il a terminé 6e du prix des Ducs de Normandie. Surtout, il a terminé auparavant 3e du prix de l'Atlantique. Un groupe 1 disputé à Anguin. Donc voilà, c'est un cheval de classe. Il est allégé dans sa ferrure. Yoann Le Bourgeois le connaît parfaitement. Il est meilleur en courant planqué. Et puis face à ses cadets, il ne va pas faire le fort. Il va certainement partir pour se placer et laisser passer un ou deux bons d'eau. Derrière, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de terminer 4-5e. Mieux, ce serait du bonus. Mais en tout cas, il a sa chance pour terminer dans les 5 premiers. En speed, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Eric The Hill. Qui n'a pas démérité lui aussi dans le prix des Ducs de Normandie. C'était une mission qui était vraiment compliquée pour lui. Il sera beaucoup mieux sur ce parcours sur l'hippodrome de Vincennes. En plus, il a associé à Eric Raffin la dernière fois. Je ne sais pas si ce n'était pas la première fois qu'il lui était associé à Eric Raffin. Enfin, en tout cas, c'est un tandem qui devrait bien se trouver. Qui est déféré des 4 pieds, ce Eric The Hill. Voilà, j'aime bien. Je ne pense pas qu'il soit capable de lutter pour la victoire. Peut-être pour une place sur le podium, maximum 3e. Mieux, je pense que ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents de qualité. Mais au vu de ce qu'il a montré durant sa carrière sur notre sol, il est en droit de prétendre à un bon classement. Ensuite, j'ai retenu en 7e position, le numéro 6, Geisha Speed, qui nous revient du 3 montées. C'est une jument de qualité. Alors, c'est vrai qu'elle est certainement meilleure au 3 montées. Elle l'a prouvé. Elle a quand même remporté un groupe 1 sous la selle cet hiver. En tout cas, elle a montré également de la qualité à l'attelage. Même si, au niveau de sa qualité à l'attelage, elle est barrée. Elle est clairement barrée. Elle peut lutter avec les meilleurs au 3 montées. Mais pour le 3 attelé, je pense que c'est plus une jument de gros quintet. Même si, voilà, elle est capable de rivaliser dans de très bons lots. Je pense qu'elle ne peut pas faire mieux que 4-5e face à une telle opposition. Et si c'était le cas, elle aurait rempli son contrat. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 12 à Nademol. Honnêtement, à part mes 7 que j'ai retenues derrière, je ne savais pas trop qui retenir. Parce qu'il faut faire des choix. Il y en a 4 qui n'ont aucune chance. Il en reste 11. En tout cas, Nademol, elle est seulement plaquée des antérieurs. Mais c'est une jument de classe. Plaquée des antérieurs, elle n'a pas forcément toujours démérité. Elle a quelques performances intéressantes. Elle est clairement moins tranchante que lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. Maintenant, c'est une jument qui est quand même assez douée. Qui va certainement courir planquée. S'il venait avoir une ou deux défaillances, elle n'est pourquoi pas capable de finir 5e. Et en cas de non partant, j'ai retenu le cas de 55 Bond. Pareil, c'est un cheval qui n'a pas montré grand chose cette année. Il est déféré des 4 pieds pour son retour sur notre sol. C'est un cheval qui a de la tenue. C'est un cheval à grande action comme ça. Mais bon, du haut de ses 9 ans, il n'a plus trop de marge. Il y a les cadets. Voilà, je pense que lui aussi, un petit peu comme pour un Ademol, il faudra que ça se passe bien et qu'il y ait pas mal de défaillances pour espérer terminer dans le quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu en tête devant le 10, le 9, le 2, le 13, le 8, le 6 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 4 en conseil de jeu. Bah écoutez, pour moi, 7, 9, 10, enfin 7, 10, 9, j'ai retenu dans cet ordre-là. C'est vraiment 3, 3 bonne base. C'est vrai que j'ai retenu le 2 Géricault en 4ème position. J'ai peur qu'il manque d'une course parce que ça va vraiment rouler à mon avis. Il faut vraiment être prêt à trotter une 12, voire moins sur ce parcours pour espérer faire l'arrivée. Et s'il n'est pas suffisamment prêt, il va être un petit peu juste. Un petit peu comme pour It's Dollar Maker au mercredi dans le quintet sur l'hippodrome du Crois-et-Laroche. C'est un cheval de classe, mais il a fini 5ème parce qu'il manquait d'une vraie course. Là, ça peut être un petit peu pareil. S'il y a beaucoup de rythme, il peut être un petit peu juste. Mais en tout cas, 7, 10 et 9, je pense que c'est 3 concurrents qui doivent lutter pour la victoire et qui doivent assurément finir dans les 3-4 premiers. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. J'aime bien vous lire. C'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'on a rendez-vous pour le tirage au sort hebdomadaire. Mais comme je vous le dis à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de joie à vous lire même s'il n'y a pas toujours beaucoup de commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye !